Merci de votre présence. Merci à vous. Ce que je voudrais avec vous, si vous avez envie d'intervenir, d'ailleurs je vous poserai peut-être des questions sur tel ou tel point, selon l'occasion. En tout cas, ce qui m'intéresse, en ce qui concerne les quelques mots que je vais vous dire, sur le titre de cette causerie, c'est la naissance du roman moderne. Merci. Moi, ce que je crois tout à fait utile pour des jeunes gens comme vous, et pour des moins jeunes d'ailleurs, c'est de se poser des questions. Comment se fait-il ? On va partir d'un fait. Il se trouve qu'aux alentours de 1660, d'un seul coup, enfin quand je dis d'un seul coup, ça veut dire que ça a pris quelques années seulement, il y a une façon de lire, d'écrire des livres, des romans, qui a complètement changé. Et je veux dire, ce qu'on écrivait avant, ce qu'on lisait avant, quel était le succès de cet ouvrage avant, avant 1660, c'est-à-dire jusqu'en 1656, 1658, 1662, et puis d'un seul coup, enfin en quelques années, donc je vous l'ai dit, ce qu'on lisait n'a plus paru susceptible d'intéresser le public. Le public s'en est détourné. Alors il y a un terme que vous connaissez peut-être, que je vous livre, il y a eu ce qu'on appelle un changement de paradigme culturel. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. C'est-à-dire d'un seul coup, tout le paysage intellectuel, concernant la lecture, le livre, et la culture d'ailleurs, dans un sens plus large, tout ça, ça a basculé, comme probablement aujourd'hui, c'est en train de se passer. Pour d'autres raisons. Il me semble, je ne vais pas faire une longue accursion dans cette problématique-là, mais il me semble que nous assistons, et il y a eu cette jeune, vous avez cette chance, un signe, d'assister sans doute à un changement qui, je crois, ressemble à un changement de paradigme culturel. C'est-à-dire que la société culturelle dans laquelle vous entrez ne sera certainement pas celle de vos parents, et encore moins celle de vos grands-parents. Ça tient à quoi ? On va en dire un mot quand même, il faut avoir une idée de l'arrière-fond de tout ça. Là, je parle, je reviens à la naissance du roman moderne. Quand je parle, quand on dit naissance du roman moderne, vous avez un excellent exemple, vous avez une sorte de symbole de ce nouveau genre de roman qui apparaît après 1660. Vous connaissez, naturellement, certains d'entre vous ont lu ce roman. La dame, l'auteur s'appelait Madame de Lafayette, et son roman s'appelait... Non, non, pas du tout. Bien sûr, c'était la princesse de Clé, vous avez tout à fait raison. Et avant ça, Madame de Lafayette avait publié un roman qui est connu, que vous avez peut-être vu, est-ce qu'en multisens de façon, précisément, vous connaissez peut-être, c'est la princesse de vos pensiers qui a fait logé d'un film, d'ailleurs. Mais si l'on prend La princesse de Clé en 1678, c'est la date de parution, on souligne à juste titre que c'est un nouveau type d'ouvrage, et on dit, vous savez peut-être, c'est le premier roman d'analyse. C'est ce qu'on dit. C'est pas tout à fait vrai, mais grosso modo, c'est vrai. Et surtout, et surtout, La princesse de Clé, c'est le symbole même de cette littérature nouvelle. Imaginez un courant qui commence à peu près dans cette époque, et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, qui se poursuivra encore, bien sûr, mais qui subit aujourd'hui encore, déjà plutôt, des modifications. C'est-à-dire que ce qu'on aime aujourd'hui en matière de romans, c'est pas nécessairement ce qu'on aimait il y a 40 ans, il y a un changement tout à fait sensible. Comme vous ne connaissez pas pleinement, je pense, enfin je vais vous donner un seul exemple, vous connaissez le nouveau roman, vous ? Oui ? Ceux d'entre vous qui connaissent, par exemple, Rob Griel, vous connaissez Rob Griel ? Un peu ? Hein ? Bon, enfin. Quelqu'un comme Rob Griel aujourd'hui, à mon avis, il n'aurait absolument plus du tout le succès qu'il avait il y a 40 ans. Il y a 40 ans, c'était un auteur majeur. Il y a des changements comme ça. Alors on va dire, c'est démodé. Moi, je ne crois pas que ce soit démodé du tout. Je pense simplement qu'il y a un changement de paradis. Bon. 1660, je reviens à mes amis. 1660. Qu'est-ce que vous connaissez en 1660-1661 ? Un événement tout à fait majeur. Louis XIV. Très bien. Très bien. Louis XIV, effectivement, qui accède au pouvoir personnel. C'est un changement tout à fait considérable. C'est la fin de quoi ? C'est la fin de ce qu'on appelait la fronde. Vous connaissez peut-être. Moi, par contre, de vos connaissances. Je suis sûr qu'il y en a plein. Mais je ne sais pas, je peux dire, trier parmi toutes ces connaissances. Donc, c'est la fin de la fronde. La fronde, c'est une période... C'est la fin de ce qu'on appellera, pour aller très vite, la fin de la féodalité, du régime féodal, des grands seigneurs, etc. Louis XIV vient, montre, accède au pouvoir personnel. Et il y a une politique qui se dégage de plus en plus fortement. C'est un accroissement, un approfondissement de la centralité. Ça donne quoi ? Ça donne la monarchie, qu'on appelait la monarchie absolue. Un pouvoir très fort. Et ce pouvoir très fort, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce pouvoir très fort, c'est un pouvoir qui s'appuie très largement, d'une part sur l'armée, et d'autre part sur l'industrie, et enfin, d'une façon plus générale, et ça, on est au cœur de notre sujet, sur un sentiment national. Je ne dis pas nationaliste, je dis national. C'est-à-dire, une certaine image de la France, où la nation française en tant que telle prend une importance qu'elle n'avait pas jusqu'alors. C'est très important. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, on avait, jusqu'aux années, je dis 1660, on avait un certain type de littérature. Ça va même vous étonner, ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on lisait ? D'ailleurs, c'est une question que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qu'on lisait ? Pourquoi on lit ? Quel est le public ? Qu'est-ce qu'on lisait ? Quels étaient les grands succès de l'époque ? Depuis 1610 à peu près à 1660. Peut-être des livres dont vous avez entendu parler, ce n'est pas sûr. Eh bien, je vais vous donner, il y en a trois d'ouvrages. Il y a l'Astrée. Vous avez entendu parler de ça, peut-être ? Oui ? Vous avez essayé par cœur ? Sans doute, parce qu'il y a seulement 5400 pages, 10 volumes. Ça a été fait, là, je l'enlise. La première partie, 1607. Deuxième partie, 1610. Troisième partie, 1619. Quatrième partie, 1624. 1627, je vais dire. L'histoire se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et elle se passe dans la région, en gros, de Saint-Étienne-en-Jolie, dans le forêt. Les deux héros, vous savez peut-être, la fille s'appelle, la jeune femme, elle s'appelle Aspée. Et qu'est-ce qu'elle fait comme travail, cette dame ? La paroi, ça nous ferait peut-être un jour, avec un peu de chance. Vergère. Et son amoureux, il s'appelle comment ? Il s'appelle Céladon. Et qu'est-ce qu'il fait comme être jeune ? Vergère. Vergère. Très bien. Et les aventures d'Astré et de Céladon, 10 volumes, vous voyez, ça s'est étendu sur 20 ans, la parution de ces livres. C'est un immense succès. Aujourd'hui, un peu comme Marquis, mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Il y a un deuxième ouvrage. Alors le premier, c'est Donorier Purfay, le Marquis d'Op. Le deuxième, c'est Le Grand Cyrus. Ça veut dire quelque chose ? Peut-être pas. De Manozel de Scuderi. Eh bien, Manozel de Scuderi, avec Le Grand Cyrus, production, écoutez bien, 1649, c'est la fin de la France. Enfin, c'est le début de la France, plutôt. La France est en plein tourbillon. Mais pendant la guerre, la guerre civile. 1649, 1653. Ce sont les dates de parution de ce roman, Le Grand Cyrus. Enfin, Arthamène, Le Grand Cyrus. C'est combien d'étages, dedans ? 13 000. Ce serait bien si vous pouviez venir lire d'ici demain soir. C'est le plus long roman français. Fausse que tout ça, il est battu très largement, vous voyez. Mais ce qui nous a, 13 000 pages. 13 000 pages en 4 ans, la publication. 13 000 pages, bien sûr, les livres étaient souvent plus étroits. Les pages comportaient moins de signes. Enfin, n'empêche que c'est quand même un très gros livre. Et l'histoire se passe, du temps de Cyrus, donc 6 siècles à peu près avant Jésus-Christ. Et puis, il y a un autre livre que je mentionne simplement. Toujours de Manaluski-Derry. Clélie, de 1654 à 1660, elle écrit un livre qui s'appelle Clélie, histoire romaine. Et Clélie, histoire romaine, dix volumes. Et c'est dans ce livre que se trouve un document, vous connaissez peut-être, qu'on appelle la carte de temps. En tout cas, la carte de l'amour. Et on appelle ça le roman précieux. Vous avez peut-être entendu parler. C'est vraiment très important, c'est très intéressant. Le roman précieux, comme la préciosité d'ailleurs, c'est la manifestation d'une non-téanpuissance du pouvoir des femmes, étant admis que le XVIe siècle, le XVIIe aussi, quoi qu'on en dise, c'est un siècle où les grandes duchesses, les grandes personnalités féminines, ont eu un réel pouvoir, notamment dans le domaine des mémoires. Je ne sais pas si ça ne me dit grand-chose non plus. Madame de Votreville, je ne pense pas que je me disais, mademoiselle de Montancier, enfin bref. C'est un siècle où les femmes commencent à écrire. Et elles ne cesseront, soit pour le XIXe peut-être, mais encore c'est à voir, d'écrire de plus en plus. Bref. Clélie, ça se passe en 509 avant Jésus-Christ. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous voyez ces trois humains, ce roman, en termes de succès, le dernier, c'est 1660, donc, avec Clélie. Il se passe où ? À quelle époque ? Est-ce qu'il se passe en France, avec des héros français, disons, des personnages de l'hexagome, du royaume français ? Pas du tout. Ça se passe dans des temps reculés, avec des personnages qui, même par définition, ne sont pas, justement, des sujets du roi de France. Or, il se trouve qu'à partir de 1656, 1660, d'un seul coup, et c'est ça le changement de paradigme culturel, d'un seul coup, ces romans ne sont plus lisibles. Il ne suscite plus d'intérêt. C'est comme si l'une de vos idoles, Marc Lévy, par exemple, d'un seul coup, cessait de vous passionner. Vous vous rendez compte, le drame ! Ça se passe comme ça. D'un seul coup, on passe à tout à fait autre chose. Des centres d'intérêt complètement différents. Une façon de lire, complètement différente. Une attente, complètement différente. Ce qu'on demande au roman, maintenant, c'est quoi ? C'est ça, la naissance du roman moderne, disons. On lui demande autre chose. Et qu'est-ce qu'on lui demande ? À votre avis. Qu'est-ce qu'on lui demande ? Avant, on avait le roman pastorale, avec le berger, le bergère, des personnages mythologiques, quasiment. Et là, surtout, on va lui demander quoi au roman ? On va lui demander des textes, des intrigues, qui se situent dans une période historique connue. Par exemple, la princesse de Clèves. Ça se passe quand ? À la cour d'Henri II. C'est-à-dire, un siècle, à peu près, avant l'apparition même du roman de Madame de Lafayette. Et vous noterez quelque chose dans la princesse de Clèves, si vous l'avez lu. Comment il commence ce roman ? Une présentation de la cour. Une présentation de la cour, c'est-à-dire, en vérité, une présentation de nature historique. Et ça se passe donc dans un temps extrêmement proche, un siècle auparavant, et d'autre part, avec des personnages, des personnages que le lecteur connaisse. Puisque ça se passe dans une histoire récente. Vous voyez ? Alors, je vais vous dire quelque chose. Donc, c'est un rapport à l'histoire qui change. Il faut qu'en quelque sorte, on injecte les connaissances historiques du public dans le roman lui-même. Alors, je vais vous lire, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Segrès ? Vous diriez ? Pas n'importe, c'est un écrivain de telle époque. En 1656, il écrivait ceci qu'il s'étonnait dans un livre qui s'appelait « Comme par hasard, les nouvelles françaises ». Il écrit, il s'étonne, « Que tant de gens d'esprit qui nous ont imaginés de si honnêtes sites et des pâtes si généreux n'ont pris le même plaisir d'imaginer des chevaliers ou des princes français aussi accomplis dont les aventures n'eussent pas été moins plaisantes. » Qu'est-ce qu'il fait ? Il critique naturellement, en l'occurrence ici, le fait qu'on recourt à des héros de l'ancien temps. Et je continue. Il critique, enfin, je vous résume, les longs romans qui donnent souvent, je le cite là, une image trompeuse des personnages et des siècles qu'il représente alors que mieux vautrait, dit-il, écrire de brèves nouvelles dont le sujet sera tiré de l'histoire de France et qui mettront en scène de simples particuliers en un style moneste. C'est très intéressant ce qu'il dit là. En un style modeste. Le roman pastoral ou le roman précieux est écrit dans une langue qu'on appellera généralement de nature baroque. Là, on donne un langage tout à fait différent, un langage beaucoup plus accessible. Vous voyez ? Si vous lisez Madame de Lafayette, est-ce que ça nous semble difficile aujourd'hui ? Oui. Ça peut demander une explication mais c'est pas extraordinairement difficile. La langue, on la comprend bien. Alors, quels sont les avantages de ce roman-là ? Romand, type de roman dans lequel on se trouve encore aujourd'hui. C'est quoi l'avantage ? C'est que, je le répète, c'est que les héros qui sont en scène, on peut se les représenter, on les connaît. Et regardez maintenant, en passant, vous connaissez Racine ? C'est les cafés du théâtre là. Jean Racine. Je vais vous dire quelque chose de lui aussi. C'est une notion que vous devriez bien retenir, celle-là, qui est tout à fait, tout à fait, il y a deux notions à retenir pour caractériser la naissance du roman moderne. C'est, enfin, trois notions, ça s'écroche par certains côtés. Vous le savez sans doute, c'est ce qu'on appelle le vraisemblable. Il faut que ça devienne vraisemblable. Que les histoires qu'on raconte, on puisse croire. Ça vous semble évident ? Peut-être. Et pourtant, c'est pas si évident que ça. Avant, on croyait des choses qui n'étaient pas croyables. C'est bizarre, mais c'est comme ça dans les romans pastoraux. Maintenant, il s'agit que les histoires soient crédibles, comme on dirait aujourd'hui. d'autre part, autre terme, il faut que ce soit naturel. Est-ce que vous ne faites pas philosophie encore ? Certains d'entre vous peut-être. L'idée de qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qui est naturel. Et puis, un troisième terme à retenir, un terme d'une extraordinaire complexité, c'est la notion de simplicité. Qu'est-ce que c'est être simple ? C'est-à-dire en passant, ce que je suis en train de vous dire, ça vaut pour vos dissertations. On vous demande d'avoir une certaine forme de simplicité rigoureuse. Je ne sais pas si c'est vos professeurs du gouvernement, généralement, c'est ce qu'on demande. Une simplicité rigoureuse. Simplicité, ça ne veut pas dire que ce n'est pas simpliste. Ce n'est pas simpliste. Simple, c'est quoi ? On parlait tout à l'heure de Bossuet. On l'évoquait. Vous connaissez Bossuet, peut-être ? L'un des grands l'orateur, Bossuet, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que moi, en tant qu'écrivain, c'est une obsession, cette histoire. La simplicité. Bossuet était obsédé par la simplicité. Il se référait, c'est une petite insiste que je fais, mais parce que je trouve que c'est important. Il se référait aux évangiles en disant comment c'est-il que Saint-Paul pouvait être compris de gens dont il parlait mal la langue alors que lui-même se présentait de manière qui n'était pas somptueuse. Comment est-ce qu'on peut se faire entendre ? Dire des choses importantes, essentielles, élevées, riches, être simple sans être simpliste. Il y a cette question de la simplicité, le classicisme et la clarté. Le classicisme, cette question-là, se les poser avec une intensité tout à fait constante. Être simple, être naturel. C'est le contraire du chichi, c'est le contraire de l'ornement, c'est le contraire de tout ce qui est superflu, c'est le contraire de tout ce qui est inessentiel, c'est le contraire de la rigueur. Pourquoi on vous demande, pourquoi on demande aujourd'hui aux jeunes gens, aux écoliers, aux lycéens, aux étudiants, pourquoi on leur demande d'être rigoureux ? Parce qu'il n'y a pas de pensée construite sans rigueur et il n'y a pas de pensée construite sans simplicité dans la mesure où la simplicité, c'est l'amour de la rigueur. C'est ce genre de choses-là qui sont tellement importantes. Et pour vous donner un exemple très concret, s'il n'y a pas la rigueur, s'il n'y a pas la simplicité, encore une fois, la simplicité, ce n'est pas du tout simplicisme. S'il n'y a pas la rigueur, la simplicité, quand vous montez dans un avion, les ingénieurs, ils sont rigoureux, ils sont simples, ils sont élégants, c'est-à-dire, enfin, ce qu'ils font est élégant et est économique. C'est essentiel. Allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Quand vous écrivez, quand vous regardez un film, enfin, quand vous regardez, quand vous écrivez vous-même, quand vous pensez, allez à l'essentiel. Soyez simple, soyez naturel, pas de chichi, pas de superflu. Et ça, en quelque sorte, c'est la voie vers le, comme on pourrait dire dans l'Antiquité, vers le nombre d'or, c'est le Graal. Comprenez ça ? Quand on attend ça, on commence à apercevoir quelques horizons qui s'éclairent. Alors, regardez, par exemple, je parle du naturel, regardez Racine, par exemple. Eh bien, Racine, pourquoi il a du succès, Racine ? Pourquoi il reste, aujourd'hui, Racine ? Parce qu'il est naturel, parce qu'il est simple, parce qu'il est rigoureux, parce qu'il va à l'essentiel. Il n'y a pas un verre, il n'y a pas un mot de trop. C'est ça, la véritable écologie du texte. Comme d'un devoir, comme d'une dissertation, c'est pareil. c'est exactement la même chose. Comprenez ça ? C'est exactement la même chose. Que chaque élu, que chaque lycéen, soit à sa manière, un petit Racine, une petite Madame de Lafayette, c'est ça l'enjeu. Cette nécessité-là, soyez rigoureux, simple et naturel. Regardez par exemple, ce qu'il dit. Alors il parle, ça c'est encore un autre plan, un autre plan, je vais le lire dans quelques instants. Voilà. On a reproché, dans sa pièce, que vous connaissez peut-être, Britalicus, je vais faire deux pièces. Dans sa préface, il dit ceci. La pièce a été critiquée, on disait que Néron était trop cruel. C'était sympa d'après vous, Néron ? Pas exactement. Donc c'est ce que dit Racine, il dit, c'est l'emblème même d'un club. Et il dit ceci. Que pourrais-t-il faire pour contenter des juges si difficiles ? Et il ajoute. La chose serait, je vais vous interroger ensuite, écoutez bien ce que je vous dis, et je vais vous demander quels sont les mots, d'après vous, essentiels de ces quelques lignes de la préface de Britalicus. La chose serait aisée pour contenter des juges, et critique. La chose serait aisée pour peu qu'on voulût trahir le bon sens. Il ne faudrait que s'écarter du naturel pour se jeter dans l'extraordinaire. Au lieu d'une action simple, chargée de peu de matière, telle que doit être une action qui se passe en un seul jour et qui s'avançant par degrés vers sa fin n'est soutenue que par les intérêts, les sentiments et les passions des personnages, il faudrait remplir cette même action de quantité d'incidents qui ne se pourraient passer qu'en un mois d'un grand nombre de jeux de théâtre, donc en plus surprenant qu'ils seraient moins vraisemblables, etc. Lui ne fait pas ça. Lui, justement, je vous le relis. Pour les juges, il faudrait s'écarter du naturel. Donc, il ne faut pas s'écarter du naturel. Il ne faudrait que s'écarter du naturel pour se jeter dans l'extraordinaire. Il faudrait trahir le bon sens. Au lieu d'une action simple, chargée de peu de matière, telle que doit être une action qui se passe, etc. Quels sont les mots importants là-dedans ? C'est évident. Mais naturel, simple et le bon sens. Une fois que vous avez ça dans votre chimissière, vous pouvez aller à la chasse. Pardon. Vous pouvez revenir de la chasse fondant de vous. Vous voyez ? Alors, il y a ça. Il y a d'autres parts. C'est important, ça ? C'est la racine qui dit ça dans la... Dans l'une que c'est plus important de préface. Une bonne référence. Et il y en a une autre aussi que je voulais, si par contre, que je vous interromps. J'ai un peu rien de dire marqué. Je vous le dis quand même, pour votre plaisir, intellectuel, il n'y a que le vrai semblable, c'est dans Bérémis, vous connaissez peut-être ? Oui. Là, vous allez me dire, oui, mais quel rapport y a-t-il entre la tragédie de racine et le roman de l'époque ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Ne serait-ce qu'un rapport de temps, de coïncidence. Quand est-ce qu'il écrit ces pièces, Racine ? Est-ce que vous le savez ? Dans les 15 premières années, de 1600 jusqu'à 1617, 1618 à peu près, la dernière pièce est en fête, enfin dans ce genre de tragédie classique. Donc il n'y a que le vraisemblable qui touche dans la tragédie. Et quelle vraisemblance y a-t-il qu'il arrive en un jour avec une multitude de choses qui pourraient à peine arriver en plusieurs semaines ? Il y en a qui pensent que cette simplicité est une marque de peu d'invention. Ils ne songent pas qu'au contraire, etc. Donc une fois encore, l'insistance sur la simplicité. J'insiste là-dessus parce que je sais très bien que quand on fait des conférences, ce n'est pas la peine de dire qu'il y en a une autre chose. Il faut quelques points à retenir que je vous conseille, que je vous recommande, que je vous suggère, que je vous implore d'en retenir. De la même façon, vous voyez, il dit, lui, dans la préface d'Andromaque, il dit ceci. Il répondait à ceux qui lui rapprochaient la violence de Pyrrhus, le fils d'Achille, qui a détruit trois lesquels Andromaque. Et il dit Racine. Ah, il se moque toujours, Racine. C'est un ironique. Pyrrhus n'avait pas lu nos romans. Il était violent de son naturel. Et tous les héros ne sont pas faits pour être des scéladeaux. Vous avez le cœur ici de la tragédie racinienne, du vraisemblable, du bon sens. Et de la même manière, du roman moderne, c'est-à-dire, à partir de la madame de Montpensier, ou la madame de Montpensier, le roman de madame de Lafayette. Alors, il faut que vous sachiez, ceci, c'est que le mot roman, à l'époque, est un mot dévalué. Quand on parle de roman, ça veut dire précisément des histoires extraordinaires qui ne sont pas plausibles, qui ne sont pas croyables. Qu'est-ce qu'on appelle, à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui des romans ? Quel est le nom ? Ce sont des nouvelles. Un petit peu, on trouve la même chose dans l'ordre anglaise. L'usage du mot roman est dévalué. Le roman désigne justement les œuvres comme l'astré-moucleï. C'est de la ration interminable, qui manque de naturel. Vous voyez ? Alors que les nouvelles, au contraire, comme les nouvelles françaises de ce vrai, sont fondées sur le naturel et sur le vraisemblable. Alors regardez, à votre attention, j'ai noté une série de nouvelles, de textes, qui par leur titre même, marquent la volonté de rompre avec les formes essentielles. Et je vous donnerai quelque chose à ce sujet. D'un monsieur qui s'appelle Dono de Vizé, il écrit un livre qui s'appelle Nouvelle, Nouvelle. En 1600, c'est plus tard, 1663, c'est bizarre ça. Les diversités galantes. Oui, c'est plus tard, vous voyez ? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? 1660, excusez-moi. Oui, non, c'est 1600, je disais tout à l'heure pour assez, c'est n'importe quoi. C'est 1662, 1663, 1675, 1718. Donc, les nouvelles nouvelles, 1663. Les diversités galantes, 1664, Dono de Vizé. La Fontaine, c'est La Fontaine, le grand, l'immense La Fontaine. En 1665, Comte et Nouvelle, Nouvelles envers. Madame de Ville-Dieu, Anaxembre, Nouvelle Galante, Dono de Vizé encore, ça c'est en 1667. Les Nouvelles Galantes, Comix et Tragique. Saint-Réal, Don Carlos, Nouvelle Historique, 1672. Voix-Gilbert, Marie-Histoire, Nouvelle Historique. Bourceau, le prince de Condé, Nouvelle Historique, 1675. La princesse de Clèves, 1678. Tout ça, ça fait un tout, un ensemble. Donc, vous retiendrez, si vous voulez bien, le lien immédiat entre le Nouveau Genre et le genre historique. Donc, entre la Nouvelle et l'Histoire. Donc, vous pouvez retenir cette idée. Le roman moderne se donne d'emblée comme un roman historique. Voilà. C'est assez intéressant de voir ça, quand même. Vous n'avez peut-être jamais fait attention au fait que la princesse de Clèves est un roman historique. Est-ce que le roman historique, à votre avis, se porte bien aujourd'hui ? Vous avez raison, il se porte super bien. Le roman historique se porte très bien. Je ne sais pas combien de temps encore. Le roman historique se porte bien. Oui, il se porte bien. De même que la biographie se porte bien. Vous voyez ? Et quand je parle de biographie, c'est une certaine façon, c'est l'autre aspect aussi de ce roman qui est, le roman moderne, c'est une certaine façon de parler de soi, ou du moins d'intéresser le lecteur, les lecteurs, à des thèmes qui les concernent. Par exemple, quelles sont les thèmes qui concernent les lecteurs, et qui les concernent réellement, dans leur vie propre, dans leur intériorité, si je puis dire ? Quelles sont les thèmes qui peuvent majoritairement intéresser les lecteurs, à l'époque, comme aujourd'hui, du reste ? D'après vous, quel est le thème qu'elle va se le plus, en général ? L'amour. C'est un roman d'amour. Parce que tous sont des romans d'amour. La princesse de Clef, c'est un roman d'amour, si vous l'avez dit. L'amour impossible. L'amour très triste. Et d'amour quand même. Donc, on retient cette idée, roman historique, roman d'amour, bon sens, vraisemblance, simplicité, naturelle. Vous voyez, il y a un certain nombre comme ça de caractéristiques qui s'imposent. Alors, maintenant, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce que ça nous porterait trop loin. Mais quand on dit, ce sont des romans, et on le voit bien avec la princesse de Clef, on dit le premier roman d'analyse. C'est-à-dire, d'analyse de quoi ? Qu'est-ce qui est analysé dans la princesse de Clef, d'après vous ? Je vous laisse répondre, parce que je vois. Relation amoureuse ? Oui, tout à fait. Mais de quelle nature ? Est-ce que c'est simplement... Attendez. Excusez-moi. Je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est simplement une description des faits ou une narration des faits ? Qu'est-ce qu'il y a remarquable en ce moment ? Et si vous avez lu le livre sur... Mme de Montpensier... Il y a une différence centrale, c'est intéressant, mais vraiment, un peu importe, vous l'avez connu, c'est pas un peu de vue que j'en parle. Dans la princesse de Clef, est-ce qu'elle décrit seulement les sentiments, les anecdotes ? Mme de Lafayette. Non, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est ça qui est intéressant. Elle analyse. Elle analyse. Elle analyse quoi ? Les passions. Et elle analyse les passions de qui ? D'elle-même. Elle s'analyse. C'est-à-dire que ce roman est un roman qui porte une attention cruciale sur l'intériorité même du personnage central. De Nouveau aussi. Du prince de Clef aussi. Mais, pour commencer, du personnage central. Ça vous semble peut-être aller, soit à vous, de se pencher avec autant d'intérêt et d'attention sur l'intériorité des personnages. Ça va pas du tout de soi. Ça suppose quelque chose qui est tout à fait remarquable dans la société occidentale. Et qui peut-être, d'ailleurs, peut-être, changera ou est en train de changer, il faut savoir. C'est pas sûr, mais c'est possible. C'est l'intériorité. Le concept d'intériorité qui se rapporte immédiatement à l'idée de l'individu et l'individualisme. L'individualisme, c'est pas seulement moi-je, c'est que se passe-t-il à l'intérieur de moi, qui suis-je ? Est-ce que vous avez un exemple, au XVIe siècle, d'un auteur, pour le moins important, qui a frayé la voie, en l'occurrence, dans l'analyse de soi ? Dans la contemplation de soi, non pas contemplation, dans la recherche de soi ? Un auteur que vous avez peut-être étudié, enfin, j'espère pour vous ? Montaigne, bien sûr. Montaigne. Vous avez étudié, Montaigne, un peu ? Un petit peu ? Quand j'ai sorti un bouquin sur Montaigne, ça m'intéresse de savoir ce que... Qu'est-ce que vous avez étudié, vous, dans Montaigne ? Les essais ? Vous avez tout lu ? Non, pas encore. Vous avez étudié les chapitres en entier ? Les extraits ? Oui ? Les extraits. Et vous l'avez étudié dans le français de l'époque, ou le français modernisé ? Les deux ? Très bien. Ça, c'est très bien. Ça fait plaisir. Vous savez que ça ne s'enseigne plus beaucoup, en vérité, Montaigne, totalement. Donc, je suis très content, je vous félicite, et je félicite surtout vos professeurs, d'avoir eu le souci de vous familiariser et de vous introduire à la lecture de Montaigne. C'est tout à fait essentiel. Il y a tout un moment. Sachez quelque chose, je parle de Montaigne, je suis des petites incises, on va pas faire. C'est très bon. On est libre. Vous avez vous connaissé Blaise Pascal ? Oui, oui. C'est quelqu'un qui pensait non plus. Bon. Vous avez peut-être vu certains de ces textes. Sachez une chose qui va peut-être vous surprendre, vous allez voir le lien entre tout ça. J'ai même parlé de Montaigne. Vous le savez peut-être, Blaise Pascal, il a été très marqué par Montaigne. C'est même pour une assez large part, relativement quand même, une réponse à Montaigne. Donc il faut un dialogue avec Montaigne sur les... à partir de... de là, c'est tout à fait différente, évidemment. Il faut que vous sachiez une chose. Vous connaissez les provinciales de Pascal, peut-être. Ce sont les lettres provinciales. La date de parution, je vous la donne. 1656. Réédition 1658. On est exactement dans le laps de temps dont on parle. Et les lettres provinciales, elles ont une caractéristique. A l'époque, le thème qui avait le plus de succès, et de loin, c'était les textes religieux, théologiques. Les lettres provinciales, vous le savez, c'est le départ entre lui, Pascal, qui était l'enseigniste, et il s'en prenait aux Jésuites. Une lutte extrêmement passionnante, d'ailleurs. Et lui, il y relise beaucoup. Comme un signe, d'ailleurs, ce n'est pas simple. Il était l'enseigniste aussi. Il y a un lien très fort, vous voyez, avec les lettres provinciales. Là aussi, le naturel de la langue, la simplicité de la langue. Exactement les mêmes caractéristiques qu'on retrouve chez Montaigne, à savoir comment parler aux uns et aux autres, comment s'analyser soi-même, en recourant précisément à ces catégories du naturel, de la simplicité, de la clarté, de la rigueur, dont je vous parlais tout à l'heure. Bref. Je ne sais pas si ça vous passionne beaucoup, tout ça, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'on peut ? Vous lisez beaucoup, vous ? Oui. Oui ? Des bons livres ? Des livres ? Des isliens, d'islamiens, d'islamiens, d'islamiens ? Non ? Non ? Qu'est-ce que vous lisez, par exemple ? Il y a un moment de vous aujourd'hui, pourquoi pas mal ? Il y a quelqu'un qui peut dire, quelles sont les genres de livres que vous lisez ? La théâtre du XXe siècle ? Hein ? Montpassant, par exemple, Flaubert, c'est ça ? Standard, vous connaissez ? Malheureux, vous connaissez ? Ah, c'est formidable ! François Sagan ? Non, 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 non. Bon. Merci, bien. Je vais vous raconter maintenant. J'ai un petit peu la même idée, vous voyez. Dans les nouvelles françaises, ce qu'il écrivait, ce qu'il écrivait, ce n'est vrai. Il me semble que le roman, c'est-à-dire l'ancienne formule, le roman pastoral, écrit les choses comme la bienséance le veut, et à la manière du poète, c'est-à-dire le poète épique, en ce moment, par exemple. Mais que la nouvelle doit un peu davantage tenir de l'histoire, et s'attacher plutôt à donner les images des choses comme d'ordinaire nous les voyons arriver, que comme notre imagination se les figure. Je vais résumer tout ça pour vous aider, avec deux remarques fondamentales. La première, c'est qu'il faut que vous reteniez l'idée que le roman, ce qu'on appelle le roman d'éderne, c'est-à-dire l'essor du roman tel qu'on le connaît, ce roman, il est contemporain nécessairement de l'extension de l'enseignement des écoles, de la multiplication des écoles, qui est liée, enfin cette multiplication elle-même, est liée naturellement au développement de l'imprimerie. Quand je parlais tout à l'heure de paradigmes culturels, de changement de paradigmes culturels, c'est naturellement lié aux conditions, comme on dit, aux conditions de production de l'écrit, donc l'imprimerie. Et aujourd'hui, il n'y a pas un changement de paradigme sur le plan des manières matérielles de faire passer les messages. C'est l'informatique, naturellement. C'est pour ça qu'à votre époque, enfin dans votre vie, vous allez être au cœur de ce changement culturel majeur avec l'informatique. Ça ne veut pas dire que l'ancien monde va complètement disparaître. Ça veut dire que ce qui est en train d'être est complètement inédit. Voilà l'affaire. Donc, pour résumer tout ça, vous pouvez retenir de cette petite cause. Les oppositions qui se dégagent entre le roman Pascal Raleau-Précieux et le roman moderne, ce qu'on appellera comme ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'hypote les nouvelles. Dans le roman, c'était de pure fiction. Dans l'ancien roman, disons, jusqu'alors, j'étais en 1660 à peu près, c'était de pure fiction. Avec le roman moderne, il y a un cadre historique précis. Et la fiction, il y a une intrigue qui est fictive, certes, mais elle obéit à quelque chose qui ressemble, qui se rapporte à une réalité possible. Donc, l'ancien roman, c'est l'imagination pure. Le roman, dit moderne, s'intéresse à la réalité. Avant, vous avez essentiellement le primat de la bienséance. À présent, vous avez le primat de la vraisemblance. Avant, vous aviez le primat de merveilleux. Vous avez désormais le primat du naturel. Avant, vous aviez le primat de l'extraordinaire. Maintenant, vous avez le primat de l'ordinaire et du bon sens. Avant, vous aviez le désordre, l'accumulation. Je vais te m'arrêter alors. Non, non, mais c'est la santé qui se doit l'avoir dans la maison. Voilà, ici, on ouvre ce qu'on prend. On prend la question si on ne peut pas. Non, mais c'est d'accord. Parce que... Je ne peux pas dire par l'horaire. Non, non, c'est d'accord. Mais je voudrais tout ça pour qu'il vous reste quelque chose qui puisse vous être utile. Donc, on avait l'extraordinaire. Nous avons désormais le bon sens et l'ordinaire. Il y avait la complication de désordre d'accumulation. Il y a désormais la simplicité avec deux notions qui se font retenir. L'ordre, la rigueur, je disais, l'ordre et le principe de l'unité. Chez Racine, c'est absolument évident. Chez Madame de Lafayette, c'est absolument évident. C'est la question qu'il faut toujours se poser. C'est pourquoi une œuvre traverse les siècles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à lire Racine ? Pourquoi on continue aujourd'hui à étudier Madame de Lafayette ? C'est pas mignon. C'est à l'époque qu'il y a plein de romans qui paraissaient. Ils sont complètement oubliés. Pourquoi ça traverse le temps ? C'est une question à laquelle vous pourrez songer avant de vous en dire. avant, avant, il y avait essentiellement dans l'Antiquité désormais essentiellement l'histoire récente. Avant, c'était le lointain temporel et géographique. Désormais, proximité temporelle et géographique, voire, et à les yeux c'est tout à fait essentiel, nationale. On parle de la France. Avant, il y avait essentiellement l'épopée ou un style épique. Désormais, c'est le primat de l'histoire. Et puis, ce que je vous demandais de retenir, c'est l'importance de l'action intérieure, c'est-à-dire l'analyse psychologique. Et là, l'exemple de Madame de Lafayette avec la princesse de Clète est tout à fait tout à fait central. Donc, vous voyez, je ne vais pas trop continuer, simplement, je vais parler un petit peu de Madame de Lafayette ou de la princesse de Clète en voulant sur deux ou trois choses. L'autre point que je voulais vous dire qui est tout à fait intéressant, c'est que nouvelle façon de lire, nouvelle façon d'écrire, ça suppose un nouveau public. On le voit aujourd'hui d'ailleurs en littérature, il y a un nouveau public, il y a un nouveau mode, enfin, il y a des tas de choses très concrètes comme ça. Pourquoi la littérature aujourd'hui change ? La littérature change, aujourd'hui, c'est évident. Elle change, se quitter à l'honneur il y a encore 30 ans on n'est plus du tout à l'honneur. Enfin, c'est une question, c'est la même question mais ça ne va pas pour dire que moi. retenez cette idée, c'est qu'il y a la création d'un journal à l'époque par Donaud de Vizé, celui qui est un moderniste de l'époque, qui crée un journal qui s'appelle le Mercure Galant et si vous connaissez la princesse de Clèves, c'est intéressant parce que le Mercure Galant a lancé une enquête sur la princesse de Clèves lorsque le roman est sorti en 1678. Est-ce que vous savez quelle enquête c'était ? Elle portait sur quoi cette enquête ? Comme aujourd'hui on fait des enquêtes, une enquête dans le journal sur l'aveu de la princesse à son âme. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup, si vous connaissez beaucoup, je ne sais pas si les filles ne parlent pas de public qu'on ne connaît pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissez assez la princesse de Clèves pour savoir ce que je veux dire et pour ça nous, ceux d'entre nous qui connaissent. Il y a un moment la princesse de Clèves, l'héroïne, Madame de Clèves avoue à son mari qu'elle en aime un autre. Ce n'est pas simple d'avouer ça. Même aujourd'hui ce n'est pas simple. Alors à l'époque, encore plus difficile. Et la question qui s'était posée, c'est qu'on a dit, enfin on, un certain nombre de critiques ont considéré que c'était absurde. Enfin, au moins, c'était impossible. Ce n'était pas vraisemblable. Et alors, avec la presse, on parlait de la poligrie, avec la presse qui se développe, qui touche donc un public au mot plus large, Donnevisé, qui était le directeur et le créateur, le fondateur du Mercure Guiland, a lancé une enquête pour savoir si l'aveu de la princesse était vraisemblable ou pas. Et c'est très intéressant de voir comment ça s'élaborait, à s'ébaucher un dialogue qui continue naturellement entre la presse écrite, la presse, il n'y en a pas d'autre, la presse écrite, la presse, et le roman. Et le roman moderne et le développement de la presse sont simultanés. Et là, je vais vous poser une question de réunition pour le jeu des millions. Quel est le roman de Versailles qui traite exactement de cette question ? Presse et littérature. Presse et roman. Mille ou romans ? Oui, très bien, les illusions perdues, exactement. Les illusions perdues. Et bien, la problématique posée par Bazzac, elle est tout à fait dans la continuité, en quelque sorte, de ce qui émerve dans les années des 660-70 avec le roman moderne, disons, et le développement, les débuts, les baux, c'est le début de la presse. Et d'ailleurs, ce n'est en passant, ça ne vous en doute pas, mais aujourd'hui, on va très bien lorsqu'on publie soi-même que la presse joue toujours un rôle important, mais ce qui joue un rôle de plus en plus important aujourd'hui parmi la critique, ce qui va pousser un roman, on va y laisser, d'ailleurs, ce sont des blocs. c'est-à-dire le médium, ce qui permet de passer le message, prend une importance, ou déjà, toujours une importance essentielle, mais on revient au changement du médium aujourd'hui, par l'informatique, internet, etc. Ça change les choses profondément. Eh bien, on a déjà, d'une certaine façon, sur d'autres modalités, on a la même chose au 17e siècle. Romain moderne, de part, développement de la presse d'automne, ébrouche de la presse, les deux vont ensemble, et le troisième terme, c'est nouveau public. Ce qui fait, d'ailleurs, que quelqu'un comme Montaigne lui-même, personnage ô combien extraordinaire, que je ne serai trop d'encourager à lire, et relire, comme Pascal, d'ailleurs, de notre façon. Mais quelqu'un comme Montaigne, pourquoi Montaigne, on lui lit encore, pourquoi Montaigne, il a été si connu très vite ? L'imprimerie, bien sûr, nouveau public, surtout. Public de quoi ? Public des gens qui savaient lire, déjà. Plus on sait lire, plus le public s'élargit, naturellement, et plus les moyens de connaissance s'élargissent, plus le public était capable d'apprécier les œuvres qu'on lui propose. Voilà. Ce qui fait que il écrivait ceci d'autodviser pour lancer son enquête. Il écrivait ceci « Depuis la princesse de Montpensier, nous n'avions eu aucun livre de galanterie, c'est-à-dire d'amour, qui eût fait tant de bruit que la princesse de Clèves. et il n'y a jamais eu un trait si nouveau que l'aveu qu'elle fait à son mari de l'amour qu'elle lui a fait prendre le duc de Nelbourg. » Et vous voyez comme c'est intéressant quand même. La question de... Je vais terminer là-dessus, mais interrogez-vous. La question de l'aveu. Pourquoi la question de l'aveu, en l'occurrence, pourquoi la question de l'aveu est tellement emblématique d'un nouveau rapport à soi-même et à l'autre ? Pourquoi ? La question de l'aveu. Ça rapporte à quoi, l'aveu ? L'aveu de quelle sorte ici ? Qu'est-ce que ça rapporte ? Qu'est-ce que ça rappelle l'aveu ? Est-ce que la confession à un prêtre, c'est de l'aveu ? Est-ce que c'est exactement la même chose ? C'est différent, c'est d'autres conditions. Et d'autres... C'est un autre propos. Là, l'aveu d'une affidélité, c'est quand même pas rien. Cet aveu, ça se rapporte à quel genre de mouvement intérieur ? C'est un rapport à la vérité, à la vérité sur soi, à la vérité qu'on se doit à soi. C'est aussi un rapport à la vérité qu'on doit à l'autre. C'est donc un autre regard qu'on porte sur l'autre. Et en l'occurrence, un autre regard qu'on porte sur qui dans la princesse de Clèves ? Sur le mari. Sur l'époux. Et donc, ça met en jeu quoi donc ? Une certaine conception du mariage qui est de moins en moins ce qu'on appelle le mariage arrangé et de plus en plus. Et tout ça, c'est concomitant. Et on va de plus en plus vers ce qui va remplir les romans. C'est ce qui commence à le remplir. Mais ce qui va remplir un roman de plus en plus, c'est-à-dire le mariage d'amour. Vous voyez comme... Enfin, il y a d'autres paramètres ici où on va faire la sociologie. Ce que je vais vous dire simplement, c'est que dans l'émergence de ce roman moderne, il y a un certain nombre de considérations de nature morale, sociale, idéologique et matérielle. Je parle de votre nom. Et je veux dire même institutionnelle. Je parle de pouvoir de droit. C'est tout ça. Je terminerai là-dessus. C'est tout ça qui est en jeu. L'apparition du roman moderne, ce n'est pas seulement une affaire strictement littéraire. Elle n'est pas limitée. On ne peut pas la limiter au domaine littéraire. Elle couvre par définition même cette émergence. Tout un ensemble de paramètres, d'éléments d'analyse. C'est un fait culturel global. la princesse de glaive. C'est un fait traduit exactement ou exprime. Un fait culturel global. Le changement de paradigme culturel dont je vous parlais tout à l'heure est en jeu dans cette affaire-là. Ce sont des choses importantes. Et ce sont des choses si vous êtes de bons citoyens auxquelles vous devez songer parce que c'est votre vie. Je veux dire par la même. Cette façon d'appréhender ce qui est nouveau ce n'est pas de l'anecdote. Les questions de fond les mouvements de fond ça concerne chacun d'entre nous pour essayer d'analyser ce qui se passe alentour ce qu'on voit autour de soi ce qu'on lit ce qu'on apprend. C'est pour ça que de ce point de vue-là l'analyse de romans ou la lecture l'enseignement de romans comme La princesse de Clèves ou Les grands textes de Racine ça remue ça met en jeu énormément de choses. C'est une affaire sérieuse. Voilà les chants de l'analyse. La littérature est une affaire sérieuse. Voilà. Si vous avez des questions ce serait quand même bien quand vous parlez de la présence de monsieur pour la visée donc des questions soit sur la princesse de Clèves soit sur la princesse de Clèves qui marche c'est ce qu'il y a quand même mais c'est ce qu'il y a après. Alors en ce moment on a étudié une affaire en fait est-ce qu'une affaire pourrait-il être considéré comme un personnel de Romain de Beau? Je vous remercie de votre question vous avez peut-être fait raison de la poser parce que il est évident que Molière rentre également dans ce cadre général tout à fait. Alors là pour des raisons c'est une très bonne question que vous posez parce qu'on va très bien que la question qui est posée par Mise en Cope la question ce à quoi ça se rapporte c'est quand même bien évidemment si on essaie de répondre par une interrogation c'est ce serait peut-être c'est quoi Mise en Cope est-il vraiment Mise en Cope quelles sont les raisons pour lesquelles il le sont il l'est autrement dit c'est une question qui est à la fois psychologique donc qui se rapporte à l'intériorité du personnage et qui est directement évidemment on voit à travers le personnage de Célimène naturellement qui est au rapport entre l'homme et la femme bien sûr et puis qui est aussi quand il est dit de l'amour comment ça se manifeste et puis aussi une question sociale qui est la coqueterie de l'une qu'est-ce que l'engagement des tas de questions de ce genre donc ça pose des questions non seulement psychologiques mais non seulement sociales mais je dirais même éthiques donc je trouve que bien sûr ça fait complètement et Évolière fait pleinement partie de ce mouvement dont on a parlé depuis c'est tout à fait pareil pour les autres pièces de l'engagement d'ailleurs regardez mais le mise en place en particulier peut-être parce que c'est un personnage extrêmement complexe le mise en place extrêmement complexe et il vraiment le mise en place bref la complexité voyez c'est intéressant je dis c'est un personnage extrêmement complexe alors est-ce que c'est compagnitoire avec la simplicité pas du tout c'est un personnage extrêmement complexe sa psychologie est extrêmement complexe et en même temps la façon de traiter l'affaire la façon de construire la pièce elle elle est au fond d'une grande simplicité et donc voyez que la complexité je dirais même d'une certaine manière la complexité est d'autant plus remarquable d'autant plus visible d'autant plus active que ce qui la soutient à sa construction dramatique est simple encore une fois simple il n'est pas du tout simple rien à voir simple et complexe ne sont pas du tout en opposition peut-être simple et compliqué mais pas simple et complexe au mot vrai des types d'autres questions bonjour sur le deuxième livre que vous avez consacré à la présence de clèves vous avez passion avec la presse est-ce qu'on pourrait il y a la passion du pouvoir extrêmement plaisante il y a la passion de la vérité il y a la passion de la sainteté une certaine forme de sainteté il y en avait d'autres je ne sais plus lesquels d'ailleurs il y a la passion de l'amitié une certaine forme l'amitié dans la princesse de clèves est un type d'affectation il y a la passion de la volonté c'est bizarre d'ailleurs c'est la passion de la volonté mais la passion du pouvoir en premier chef parce qu'évidemment maintenant l'analyse que je donne de la princesse de clèves ça peut me paraître un peu surprenant mais c'est pas du tout le temps s'en faut par antiféminisme c'est pas du tout mais je place la passion de l'absolu du côté des hommes et la passion du pouvoir du côté des femmes pas en général je dis vraiment c'est peut-être un peu surprenant il y a une femme aussi la passion de la sainteté mais c'est une passion de la sainteté elle existe c'est très clair c'est très clair c'est la passion de la terre oui voilà je le prie je vais faire une petite tranche de l'analyse pour voir pourquoi oui la passion de la mère voilà c'est prévolué vous voyez un bon point oui la passion de la mère la passion de la mère la princesse de la mère le regard une autre qui porte aussi le chien de la réalité sur ce livre c'est la relation qui a fait essentielle pour faire une belle et sa mère et je trouve qu'elle est très éclairante et la première donc on va remercier le chien de la réalité c'est l'analyse de la mère de la mère de la mère de la mère et la mère de la mère de la mère de la mère d'roulard Sous-titrage ST' 501